Je vais prendre avec vous Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, Luc chapitre 5 à partir du verset 12. Avant d'aller dans Luc chapitre 5 à partir du verset 12, on va aller ensemble dans Jacques. Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, Jacques 2, Jacques 2 à partir du verset Jacques 2, à partir du verset 17, ou même on peut même prendre à partir du verset 14, Jacques 2, 14 plutôt, ça on a tout le contexte. Donc Jacques 2, 14, je lis « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? » Donc « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? » Il n'a pas les œuvres. Donc, comme il dit « foi », c'est sous-entendu « foi dans l'œuvre de Christ », d'accord ? Ce n'est pas « foi dans le vent », c'est « foi dans l'œuvre de Christ », dans ce que Christ a accompli, dans ce que Christ a fait, dans qui est Jésus. Vous pouvez même prendre rapidement 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13, et on retournera bien sûr dans Jacques, donc 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 5, 2 Corinthiens 13, 5, 2 Corinthiens 13, 5, voilà. Donc je lis « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. » Deux points. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Vous entendez ça ? Donc, ma foi, c'est quoi ? C'est que le Jésus, qui est mort à la croix, qui est enseveli, ressuscité, assis à la droite de Dieu, il habite en moi. C'est pour ça que par lui, en fait, il a vu qu'il a déjà eu la punition des péchés. En fait, celui qui vit en moi a déjà été puni. Il a déjà été crucifié. Donc si je vis par lui, il n'y a plus de condamnation. D'accord ? Je répète. Regardez ce qu'il dit. « Si je vis par lui, je suis ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai déjà vaincu la mort. Si je vis par lui, je suis assis dans les lieux célestes, en Christ. » D'accord ? En lui, par lui. D'accord ? Donc regardez ce qu'il dit ici, au verset 5. « Examinez-vous vous-même. Examinez-vous. » Il nous appelle à faire un examen. Il va plus loin. Il dit, « Pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. » Mais c'est quoi ? « Être dans la foi. » Il dit, « Éprouvez-vous vous-même. » Éprouvez-vous vous-même. Il dit ceci, « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? » D'accord ? « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? » Ça veut dire que celui qui est mort, enseveli, ressuscité, assis à la droite de Dieu, établi Seigneur, roi, Dieu, sacrificateur, prophète, tout ce que vous voulez, on vous dit qu'il est en vous. Et c'est ça, votre foi. Christ, le ressuscité, vit en moi. Il est vivant en moi. Et donc, il dit, « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. » Maintenant, Jacques va nous dire quelque chose. Prenons Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. À partir du verset, Jacques 2, donc à partir du verset 14, vous vous souvenez, donc 2 Corinthiens 13, « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. » « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. » Il y a quelqu'un d'autre en toi. Il y a une autre vie en toi. Cette vie n'est accessible que par la foi. Cette vie n'est manifeste, n'est saisie que par la foi. D'accord ? Cette vie est nourrie par la foi. Il dit ceci maintenant, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? » « Foi dans quoi ? » « Jésus-Christ habite en moi. » « Celui qui a été crucifié habite en moi. » C'est pour ça que quand on vous dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Pourquoi ? Parce que Christ en moi a déjà été condamné. Donc si je vis en lui, il n'y a plus de condamnation. Il a déjà subi la sanction pour moi. Quand on vous dit, ne dites pas dans le cœur « Qui montera au ciel ? » Mais Christ est déjà monté au ciel. Il est déjà monté au ciel. Donc me poser la question « Qui montera au ciel ? » C'est comme si je fais descendre Christ. Parce que Christ est déjà monté au ciel. Je suis au ciel par lui. Je suis assis dans les yeux célestes en lui. Donc en fait, vous voyez que la vie chrétienne, c'est une vie de foi dans tout ce que Jésus est, dans tout ce que Jésus a fait, dans tout ce que Jésus a dit. Maintenant, cette foi-là, il est là. C'est cette foi-là que je touche maintenant. Cette foi-là, ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Cette foi-là, ce n'est pas « Oui, d'accord, j'accepte. » La Bible dit ça. « Ah oui, d'accord. » Non. Regardez ce que Jacques va nous dire. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? » Cette foi peut-elle le sauver ? Cette foi peut-elle le guérir ? Cette foi peut-elle le délivrer ? Une foi sans œuvre, elle est morte. Et il dit maintenant, verset 15, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas de ce qui est nécessaire au corps. » À quoi cela sert-il ? » Regardez maintenant à quoi il compare la foi. Il compare la foi à quelqu'un qui a faim. C'est extraordinaire. Jésus a déjà pris cet exemple-là. Il dit, « Si quelqu'un a faim, il vient vous demander à manger. » Et qu'en fait, vous lui dites, « Ah, ça va aller, va, ça va aller, alléluia. » Dites-moi, à quoi cela sert-il ? C'est-à-dire, il te dit, « Ta foi a faim. » « Ta foi est nourrie par les œuvres. » Pas les œuvres de la loi, non. Mais les œuvres de confiance en Christ. Parce que je crois que Jésus habite en moi. Parce que je crois que Jésus vit en moi. Je pose tel acte. J'agis ainsi. Parce que j'ai foi dans le fait que Jésus est vivant. Et qu'il est vivant en moi par son esprit. Oh, Jésus. C'est pour ça que ce n'est plus toi qui vis. Il ne s'agit plus de toi, de ton identité charnelle. « Ah, je me trouve comme ça. » « Ah, je ne suis pas assez ceci. » Tu vis trop dans toi. Tu vis trop dans toi. Au lieu de vivre en lui. Rappelle, comment je vis en lui ? Par la foi. Et pourtant, je crois. Où sont les œuvres qui témoignent que tu crois ? Tu as peur d'agir comme si Christ habitait en toi. Tu crains d'agir comme si Christ était vivant en toi. Exactement. Exactement, les œuvres préparées d'avance. Quand tu agis dans la foi, les œuvres de Christ manifestées sont des œuvres préparées d'avance. Ce n'est pas les œuvres que toi tu fais. Les œuvres de la foi ne sont pas des œuvres préparées d'avance. C'est les œuvres manifestées suite à ta foi vivante. Quand ta foi est vivante, les œuvres qui sont manifestées, c'est-à-dire guérison, délivrance, transformation, conversion, tout ça, c'est des œuvres préparées d'avance. Alors, regardez. Regardez ce qui est dit ici. Il dit ceci. Il dit, il continue, il dit dans nos versets, voilà, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. c'est-à-dire que les démons croient la même chose que toi. Les démons même croient plus même que, c'est terrible, les démons même croient plus même que Jésus habite en toi, que toi-même. Mais quand ils voient que toi-même tu ne crois pas dans ce Jésus qui habite en toi, c'est-à-dire qu'ils te regardent, ils voient la lumière, ils voient qu'il y a quelque chose. Mais ils savent que tu ne sais pas. Ils savent que tu ignores. Et ta foi étant morte, aucune puissance s'en dégage. Béni soit ton nom. Une foi vivante libère la puissance de la parole. Une foi vivante libère la puissance de la parole. Et là il est en train de dire quelque chose de fort. Il dit les démons croient et ils tremblent. Les démons savent y croient. La même chose que toi. Ça veut dire que quelque part, quand un démon te dit tu m'appartiens, il sait que tu ne l'appartiens pas. C'est pour ça que, écoutez, Jésus n'a pas été tenté dans le désert sur des choses qui ne le concernaient pas. Écoutez bien. Quand Satan vient tenter Jésus, il lui dit « Oh Seigneur Dieu, écoute attentivement s'il te plaît. » Quand Satan vient tenter Jésus, il lui dit « Transforme ces pierres en pain. » D'accord ? Il lui dit « Transforme ces pierres en pain. » Parce qu'il sait que Jésus a faim. Il le sait. Jésus répond « J'ai déjà mangé la parole. » Quand il lui dit « Monte sur le temple, suicide-toi, les anges vont te rattraper. » Il sait que Jésus est sacrificateur. Quand il lui dit « Prostère-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. » Il sait que Jésus est roi. Pourquoi, à votre avis, le serpent est venu dire à Adam « Si tu manges de cet arbre, tu deviendras comme Dieu. » Pourquoi il n'a pas dit « Si tu manges de cet arbre, tu deviendras comme un grand, un grand, je ne sais pas moi, je ne sais pas, autre chose. » Pourquoi il dit « Tu deviendras comme Dieu ? » Parce que Adam avait été fait à l'image de Dieu. Oh Jésus ! Ça veut dire que la tentation de l'ennemi vient pour te faire renoncer à ce que tu es déjà. Prada, c'était. Écoute-moi très attentivement. Non, je vais t'aider. Ça veut dire que la tentation de l'ennemi et l'épreuve que tu vis est révélatrice de qui tu es. Je le répète. L'épreuve que tu vis est révélatrice de qui tu es. Je le répète ceci. Il est dit ici dans Jacques. Il dit, Oh Seigneur, merci Jésus. Je suis en train de toucher ici à Jacques chapitre 2. Et je dis ceci. Nous sommes allés, nous avons évolué, nous avons pris 2 Corinthians 13, on a pris Jacques, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai très peu de temps aujourd'hui. Donc, je ne peux pas résumer, mais l'enregistrement est là. Il sera disponible et vraiment rapidement. Ici, on voit, ici, il est écrit dans Jacques, il est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, on est en train de dire que les démons croient la même chose que toi. La différence entre toi et le démon, c'est que toi, tu agis dessus. Et cette foi te sauve. On te dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. D'accord ? On compare. On peut le prendre déjà dès le départ, on reprend verset 14. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? On pose la question, cette foi peut-elle le sauver ? On ne dit pas, Dieu peut-il le sauver ? On dit, cette foi peut-elle le sauver ? Parce que le Dieu qui sauve a déjà sauvé. C'est la foi maintenant, agissante, qui va libérer le salut de Dieu. Dieu a déjà guéri. C'est la foi maintenant, agissante, qui va libérer la guérison. Il dit maintenant, cette foi peut-elle sauver ? Une foi qui est dépourvue d'action qui s'aligne avec elle. Elle est morte. Alors, il continue, il dit ceci au verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Vous voyez, il compare la foi à quelqu'un qui a faim et dit, si quelqu'un vient vous demander à manger, vous lui dites, allez-y, chauffez-vous, ce dont il a besoin, vous ne lui donnez pas. Il dit, à quoi cela sert-il ? La foi a besoin d'œuvres qui s'alignent avec elle. La foi se mange. La foi mange, pardon. La foi vit par les actions que tu poses sur la parole de Dieu. Elle s'affermit, elle grandit. Regardez ce qu'il dit ici. Il continue. Il dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Ça veut dire que la foi peut être là sans œuvres, mais elle est là. Elle est morte. Un cadavre peut être là, mais il est mort. Le cadavre est là, le corps est là, mais il est sans vie. La foi peut être là, mais sans vie. Alors, comment je peux montrer ma foi sans les œuvres ? Et c'est en parlant. C'est ça qu'il dit au début. « Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? » Oui, j'ai la foi qui va être délivrée. J'ai la foi qui va être guérie. J'ai la foi. Je montre ma foi par ce que je dis. Mais où sont les actions qui s'alignent avec ma proclamation, avec ce que je dis ? Ce sont ces actions-là qui donnent vie à ma foi. Béni soit ton nom. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et que tu as la foi. » Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Écoute-moi-t'en attentivement. Les démons croient la même chose que toi. Ça veut dire que quand un démon te dit « Elle m'appartient », le démon croit qu'elle ne lui appartient pas. Le démon croit que Jésus l'a racheté. Écoute bien. S'il te dit le contraire, c'est parce qu'il sait que le contraire est vrai. Ça veut dire que à l'attaque des démons, tu peux déterminer la vérité. Écoute, s'il te plaît, attentivement. Où est ton problème ? C'est où est ta foi ? Je vous donne un exemple. Lorsque Satan vient tenter Jésus dans le désert, c'est ça que j'expliquais. Il lui dit « Transforme ses pierres en pain. » Pourquoi il vient le tenter sur de transformer la pierre en pain ? Parce que l'Écriture dit que Jésus a déjà mangé. Il dit « L'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole. » La parole de Dieu est une nourriture. Donc, il vient le tenter comme si Jésus n'avait pas de pain, alors que Jésus a déjà du pain. Il dit à Jésus « Monte sur le temple, saute du haut du temple, sacrifie-toi. » Mais Jésus est déjà sacrificateur. Il dit « Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. » Mais Christ est déjà roi. Il vient voir Adam et il dit « Adam, mange de cet arbre, tu deviendras comme Dieu. » Mais Adam était déjà à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'ennemi vient te tenter dans la chair, dans ce que tu es déjà dans l'esprit. Si tu comprends ça, l'affliction va devenir pour toi un décodeur pour embraser ta foi. Ça veut dire qu'il va te dire « Écoute-moi, il va te dire tu es malade parce qu'il sait qu'en toi tu as la guérison des malades. » Le mensonge de Satan va révéler la vérité dans laquelle Dieu veut t'enraciner. C'est comme ça que Paul dira « Je me réjouis dans les afflictions. » Écoutez, ton problème c'est de ne pas savoir qui tu es, de ne pas savoir surtout ce que Jésus a fait et ce que Jésus est en toi. C'est surtout ça. Ce que Jésus a fait et ce que Jésus est en toi. C'est pour ça qu'il dit « Examinez-vous de Corinthiens 13. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Testez-vous. Comment ? Il dit « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous. » Or, ce Jésus qui est en toi est sollicité par ta foi. Autrement dit, tu peux être comme quelqu'un qui n'a rien tant que tu n'es pas dans la foi. Ça veut dire que Dieu a mis la plénitude de la divinité en toi par Christ. et tu peux vivre toute ta vie comme étant un esclave, comme étant pauvre, misérable en esprit. Là, on fait où la plénitude de Christ est en toi. C'est comme ça que Satan va te faire agir comme quelqu'un. Écoute, s'il dit à l'homme « Si tu manges de ces cartes, tu deviendras comme Dieu. » Ça veut dire qu'à la base, tu crois que tu ne l'es pas. Si tu dis « Monsieur, faites ça, 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 vous serez guéri. » Mais ça veut dire qu'à la base, tu ne crois pas que tu es guéri. Et c'est ça la religion. La religion va vous donner un ensemble de techniques et de méthodes et de façons pour atteindre un but en fait dans lequel Dieu vous a déjà placé et qui n'est accessible que par la foi. Alors regardez, nous sommes ici dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et le trompe. Verset 20 « Veux-tu savoir au homme que la foi sans les œuvres est inutile ? » Vous entendez ce qu'il dit ? C'est terrible ici ce qu'il dit. La foi sans les œuvres elle est inutile. Et regardez ce qu'il dit dans Hébreu Hébreu chapitre 4 à partir du verset 1er. Alors comme je le disais, sans la parole la foi n'est pas possible. Sans la parole la foi n'est pas possible. Sans la parole de Dieu il n'y a pas de foi possible. De la même manière que sans lumière les yeux ne peuvent pas voir. Sans son les oreilles ne peuvent pas entendre. Sans quelque chose à toucher le toucher ne peut pas être sollicité. Sans quelque chose à manger ta langue ne peut pas goûter. La foi n'est possible que parce que la parole de Dieu est annoncée. Maintenant lorsque la parole de Dieu est annoncée la foi est sollicitée. La foi n'est. Cependant celle-ci vit sauve délivre guérie quand des actions qui s'alignent avec la parole de Dieu sont manifestées. Qu'est-ce que ça signifie ? Regardez ce qui est dit dans De Corinthiens. Qu'est-ce que je dis ? Ce n'est pas De Corinthiens que j'allais le prendre. J'allais prendre Hébreu. Hébreu 4. Hébreu 4. Il dit ceci à partir du verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Elle fut inutile. C'est frappant quand même mes amis. Une parole c'est comme si tu as de la dynamite ça veut dire tu as de la poudre à canon. Tu as un bâtiment entier rempli de poudre à canon. Tu n'as pas d'allumette. La foi est à la mesure de tout ce que Dieu t'a dit. C'est-à-dire plus Dieu t'a parlé plus Dieu t'a révélé des choses plus tu as de foi. C'est-à-dire plus tu as de poudre à canon. Mais ça explosera que si tu mets l'allumette. Et l'allumette ce sont des actions correspondantes à ce que Dieu t'a dit. Tu as autant de foi que de révélation de Jésus qui t'est donné que de paroles de Dieu qui t'est donné. Quand Dieu te parle et t'a donné sa parole tu as autant de foi que de paroles de Dieu qui t'est donné. Imagine un peu. Maintenant que se passe-t-il ? Cette foi peut te sauver. Cette foi peut guérir. Cette foi peut délivrer. Cette foi peut être manifestée. à mesure que tu agis sur ce que Dieu t'a dit. Aussi longtemps que tu n'agis pas sur ce que Dieu t'a dit. Même un peu petit à petit petit à petit petit à petit mais tant que tu n'agis pas sur ce que Dieu t'a dit ta foi elle est morte. En fait on dit la parole ne leur servit de rien. Elle sert à rien. Donc regardez comment Dieu c'est fou Dieu regardez comment il a communiqué la foi aux gens en leur donnant la Bible. Ça veut dire que par la Bible et les Écritures les gens ont accès au témoignage de Dieu. Ils ont accès à la parole de Dieu. Mais celle-ci n'est efficace et puissante que pour ceux qui agissent dessus. Elle prend toute autre valeur. Soit quelqu'un qui a une foi morte comment vous voulez même liser la Bible la Bible même l'intéresse. C'est normal. Parce que la réalité de la foi tire ses racines dans ce que Dieu a dit. Comment avec une foi morte je vais m'enraciner dans ce que Dieu a dit ? La foi vit par ce que Dieu a dit. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Il dit verset 2 Hébreu 4.2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi et ceux qui l'entendirent. Elle ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Quand on dit elle ne trouva pas de la foi en fait elle ne trouva pas une foi vivante. C'est ça que ça veut dire. Parce que tous vous avez reçu une mesure de foi selon le don de Christ qui vous a été fait. Donc selon la parole de Christ qui vous a été annoncée vous avez tous reçu une mesure de foi. Tous. Si tu es croyant c'est que la foi résiste dans toi. Maintenant la libérer il est là le problème c'est la libérer. Regardez nous retournons dans Jacques Jacques chapitre 2 est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça va pour tout le monde ? Quand vous touchez à la foi vous touchez à la dépendance à Dieu. Parce que mon ami tu ne peux pas tu ne peux pas mettre tes pieds dans la foi sans dire Seigneur soutiens-moi soutiens-moi automatiquement ta chair sent la chaleur. Ah oui ? Une foi vivante tu es obligé de la reposer dans un Dieu vivant. Si Christ n'est pas ressuscité notre prédication et notre foi sont vaines. C'est ça que Paul a dit. Ah même oh j'aime ce texte-là j'aime cette parole vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez la guérison de vos âmes vous obtiendrez la délivrance de vos âmes pour prix de votre foi. Ta foi et même la monnaie qui te donne accès à tout ce que Dieu a fait. Abel comment je peux faire pour avoir la foi ? Tu n'as pas besoin de faire pour avoir la foi tu l'as déjà. Le problème c'est d'agir sur elle. Comment j'ai déjà la foi ? Parce que Christ est en toi. Christ croit déjà. Comme c'est que tu n'agis pas sur elle. Christ croit déjà que l'arbre là va tomber. C'est sa foi. Mais toi tu ne te tiens pas devant l'arbre. Tu n'attends pas que l'arbre tombe. Tu es déjà en train de prévoir de faire d'autres arbres. Vous captez ? Ce n'est pas ta foi à toi. C'est la foi de Christ. C'est pour ça que ce n'est pas un effort à faut que j'ai une grande foi. Non. Connais ce que Christ a cru. Vois ce que Christ croit. Découvre ce que Christ croit et agis sur qui il est et sur ce qu'il a cru. Oh Seigneur Jésus. Écoute-moi. Tu es en train d'entendre l'une des choses les plus réveilleux. J'ai l'impression de renaître de nouveau. Si tu entres là dedans là avec la sagesse de Dieu pas parce qu'il y a des excès des gens dans des excès de zèle qui veulent commencer oui j'ai la foi pour déplacer les montagnes calme-toi. Si tu rentres avec sagesse là c'est-à-dire progressivement faisant évoluer ta foi construisant le monde de ta foi tu n'as plus de limites tu n'as plus de limites je te dis Oh Seigneur Jésus. Regardez ceci je reprends ici regardez ce qui est dit nous sommes dans Jacques au chapitre oh vous êtes un peuple de foi vous êtes un peuple de foi je sais que je vais vraiment maximiser le niveau enseignement etc. parce que mes amis si l'église arrive à l'unité de la foi et c'est ça le but des ministères si l'église arrive à l'unité de la foi mes amis elle va faire trembler le monde oh non regardez ce qui est dit nous sommes dans Jacques chapitre 2 à partir du verset Jacques chapitre 2 à partir du verset 14 non qu'est-ce que je dis Jacques chapitre 2 à partir du verset voilà 20 à partir du verset 20 d'accord Jacques de 20 Jacques de 20 donc regardez ce qui est dit veux-tu savoir ô homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile la foi sans les oeuvres est inutile non écoutez et bien la parole que Dieu te donne sans foi vivante en toi elle ne te servira à rien je ne comprends pas que Dieu m'a parlé pourtant Dieu m'a dit pourtant j'ai rêvé que pourtant j'ai combien j'ai entendu ça mon Dieu mais tu dois savoir que tout ce que l'éternel a promis c'est réalisé en Christ pas or en Christ c'est pour ça que Paul dira que toutes les promesses sont oui et amen en Christ or en Christ ça veut dire dans la foi c'est pour ça que ton combat ta course c'est pas face aux démons contre les démons non qu'on a dit aux gens vous ne combattez pas contre la chair et le sang mais contre des esprits autorité etc on n'a pas dit par quel moyen mais c'est par la foi ton combat c'est que ta foi soit vivante bâtie inébranlable pour qu'elle donne son fruit vous voyez ceux qui par la foi ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses hébreux c'est-à-dire que ce que Dieu t'a dit est vrai ce que Dieu t'a montré est vrai oh si tu comprends la foi c'est-à-dire Dieu a vu ta folie Dieu connaît ton audace ta crédulité Dieu sait que tu es capable d'aller Dieu sait que tu es oh c'est-à-dire ce que tu as vu le projet que tu as vu les choses que tu as vu elles ne sont accessibles que par le canal de la foi en Jésus Christ oh Seigneur c'est pas la foi dans un piston la foi dans tel homme ou telle femme non 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 la foi en Jésus Christ évolue encore regardez ce qu'il dit il dit ceci il dit au verset 20 veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les œuvres est inutile verset 21 Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite donc la foi agissait de concert avec les œuvres et que par les œuvres la foi a été rendue parfaite c'est-à-dire elle a manifesté le fruit pour lequel elle a été sollicitée or regardez on vous dit Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres or regardez ce que nous dit Romain Romain chapitre 4 Romain 4 à partir du verset verset 1er Romain 4 verset 1er Romain 4 1 donc je lis que dirons-nous donc qu'Abraham notre père selon la chair a obtenu si Abraham a été justifié par les œuvres il a sujet de se glorifier mais non devant Dieu car que dit l'écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice or à celui qui fait une œuvre le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due voyez Romain nous dit si Abraham avait été justifié par les œuvres il aurait sujet de se glorifier lui-même donc Romain nous dit qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres mais comment Jacques nous dit qu'Abraham a été justifié par les œuvres est-ce que tout le monde voit ça on ne parle pas des mêmes œuvres on ne parle pas des mêmes œuvres Romain ici nous parle des œuvres de la loi ça veut dire les œuvres pour obtenir ou pour devenir mais Jacques nous parle des œuvres de la foi ça veut dire les œuvres qui sont là parce que je crois que j'ai parce que je crois que je suis je répète Romain nous parle des œuvres de la loi les œuvres pour avoir ou pour être je fais pour avoir je fais pour être c'est les œuvres de la loi il dit si tu es justifié par ces œuvres-là il dit tu vas te glorifier toi-même ce que tu dis j'ai fait c'est pour ça que j'ai eu voilà j'ai beaucoup prié j'ai jeûné j'ai fait comme ça j'ai proclamé j'ai fait comme ça comme ça tu peux en faire une œuvre de loi tu fais pour avoir tu fais pour être je fais pour être spirituel je fais pour être plus ceci je fais pour avoir plus de cela je donne pour avoir plus de cela ça c'est la loi ça part de toi qui essaye de monter vers Dieu mais les œuvres de la foi il dit je ne fais pas pour je fais parce que parce que je suis guéri je fais cela parce que j'ai tout pleinement en Christ je donne comme ça vous comprenez c'est pas ça part pas de la même une source d'œuvre tire sa source de toi tu fais pour tu fais pour mais une autre source d'œuvre tire sa source de Christ tu fais parce que Christ est tu fais parce que Christ a payé et que tu as est-ce que quelqu'un comprend cela vous comprenez donc je ne combats pas et je ne chasse pas les démons pour qu'ils soient chassés pour qu'ils soient comment dire vaincus je ne combats pas contre un démon je chasse le démon parce que il est vaincu et qu'il n'a plus aucun droit je me tiens face à la maladie pas pour que la personne soit guérie je me tiens face à la maladie parce que la personne est guérie et donc le corps doit s'aligner avec ce que Jésus a fait et dit c'est pas la même posture ok est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis est-ce que ça va alors là nous sommes dans Jacques et c'est pour ça maintenant qu'est-ce qui se passe l'apôtre Paul nous exhorte à en fait agir n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même c'est cela mais que chacun agisse selon la mesure de la révélation qu'il a reçue avec avec une telle mes amis avec une telle parole c'est extrêmement puissant quelqu'un peut commencer à dire ben oui ben moi alors je suis le roi du monde j'ai la foi que je suis le roi du monde et il commence à à vouloir oui devenir le roi du monde je suis là non la foi est à la mesure de la révélation de Jésus si tu as la révélation que Jésus est Seigneur mon ami oh là là tu commences à agir comme si Jésus était ton Seigneur et le Seigneur des nations petit à petit tu l'annonces tu agis comme tel oh tu vas voir le déploiement de la Seigneurie de Jésus Christ la foi se bâtit comme Noé a bâti l'arche écoutez l'arche a été bâti afin de pouvoir sauver ce qui la contenait ce qui allait contenu dedans ta foi t'a sauvé ta foi en Jésus se bâtit comme l'arche afin de pouvoir te sauver du déluge de la maladie du déluge de Satan du déluge de la mort du déluge de cette terre la foi se bâtit et elle se bâtit quel est son carburant ? c'est la parole de Dieu et ton action sur la parole de Dieu quand tu entends la parole de Dieu c'est comme du lait pour ta foi quand tu agis sur la parole de Dieu c'est comme de la nourriture solide pour ta foi Christ en fait il est consommateur de ta foi le Christ qui est en toi vit par la foi que tu es en train de bâtir oh Seigneur tu es ok ok alors dans Jacques dans Jacques chapitre 2 ici il est dit ceci 2.21 Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres d'accord donc vous voyez là les oeuvres c'est les oeuvres de la foi c'est pas les oeuvres pour devenir ou pour avoir vous voyez c'est pour ça c'est très subtil par exemple quand vous parlez de la proclamation on ne proclame pas pour être guéri pour être délivré pour être non on proclame parce que l'on croit qu'on est parce que on croit qu'on est par exemple je donne un je donne un quel exemple je donne un exemple pratique je veux des oranges Dieu a pourvu en orange j'ai des oranges les oeuvres de la foi c'est tout le comportement qui va découler c'est tout le comportement de quelqu'un qui a déjà les oranges alors qu'il ne les voit pas les oranges sont invisibles mais il agit comme les possédant déjà parce que Dieu a dit ça veut dire il agit sur la base de la déclaration de Dieu il agit sur la base du témoignage de Dieu témoignage de Dieu qui dit qu'il a des oranges il l'a déclaré possédant des oranges donc il va agir en fait progressivement comme ayant des oranges on va venir lui proposer des oranges il va dire non merci progressivement il va préparer peut-être une petite place pour les oranges chez lui il va agir comme possédant déjà les oranges et ces actions-là donnent vie à sa foi et permettent aux oranges de s'incarner c'est comme ça qu'on comprend par la foi que ce qui est visible provient de l'invisible c'est ça qu'Hébreu 11 nous explique c'est par la foi que nous comprenons que les mondes donc visibles ont été faits par la parole de Dieu vu que Dieu a déclaré que j'ai des oranges d'accord par sa déclaration il a fait les oranges maintenant le visible n'est pas les oranges ne sont pas encore manifestées dans le visible voyez mais par la foi je comprends que les oranges qui sont dans le visible en fait viennent de l'invisible donc quand Dieu me déclare ayant des oranges il a créé cette réalité il a créé cette réalité c'est ça jeunesse 1 Dieu dit Dieu dit Dieu dit Dieu dit il a créé cette réalité maintenant il m'amène à agir sur sa déclaration et non sur ce que mes yeux voient mes yeux voient qu'il n'y a pas d'orange mes yeux voient qu'il n'y a aucune orange donc il m'amène maintenant à agir sur sa déclaration il m'a conféré ses oranges par sa parole ce que j'ai déclaré pur ne le regarde pas comme souillé là où j'étais déclaré avec des oranges arrête de te regarder sans orange c'est pour ça que tant que tu te vois sans orange tu vas être soumis à la tentation du diable parce que le diable va venir te tenter sur la base de ce que tu n'as pas ou ce que tu crois ne pas avoir et il va te proposer des méthodes et des moyens pour avoir ce que tu as déjà tu deviendras comme Dieu tu es déjà comme lui tu es déjà à son image fais ça 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 tu seras guéri mais tu es déjà guéri par les meurtrissures de Jésus donc ton combat tu es déjà libéré fais ça tu seras libéré tu es déjà libre tu appartiens déjà à Jésus donc ton combat n'est plus un combat pour obtenir mais un combat pour t'asseoir dans ce que tu possèdes déjà oh si tu peux capter ça regardez ceci regardez ceci regardez ceci nous sommes au verset 21 il dit Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite j'ai déclaré tu as des oranges tu agis comme ayant des oranges Dieu a dit à Abraham tu auras une postérité et il dit à Abraham donne-moi ton fils tue-le Abraham n'a pas de problème pour tuer son fils pourquoi ? parce que Dieu a tu as dit que j'aurais une postérité donc mon fils ne peut pas mourir même si je le tue tu le ramèneras à la vie parce que j'ai cru ta parole tu as dit que j'aurais une postérité Dieu dit il stoppe Abraham il arrête Abraham c'est bon il a vu c'est comme ça qu'Abraham c'est ça qu'Hébreu nous dit allons voir dans Hébreu Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre 11 à partir du verset 17 Hébreu 11 17 Satan nous fait peur il nous fait peur vous voyez il nous fait peur là c'est trop tard là c'est fini il fait peur parce qu'il sait regardez verset 17 c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve il est mis à l'épreuve qu'est-ce qu'il est mis à l'épreuve sa foi et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses vous notez il avait reçu les promesses par ce fils là par cette postérité là et là il est éprouvé comme devant perdre ce fils là c'est comme si les promesses s'annulent c'est comme si Dieu a menti il dit non 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 si Dieu me demande ça Dieu n'est pas un menteur il est capable de ramener Isaac à la vie qui est conduite à la science c'est même pas que Dieu lui a dit c'est pas que Dieu lui a dit qu'il peut ressusciter Isaac c'est sa foi il lui a dit cela écoutez quand tu commences à vraiment croire Dieu la foi te parle elle commence à te donner des images elle commence à te donner la foi te parle regardez ceci il dit il dit lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi il retrouva son fils ce qui est une préfiguration donc ensuite Dieu lui dit arrête Abraham parce qu'Abraham croyait que Dieu était puissant pour le ramener il dit c'est mon laisse Dieu a été nourri par la foi d'Abraham c'est vrai que Jésus va à la croix c'est sa foi vivante dans le fait que Dieu peut me ramener autrement dit Dieu est plus puissant que la mort et cette foi mes amis elle ne se construit pas en un jour Abraham a perdu Lot Abraham a perdu Ismaël ça veut dire que ta foi elle se bâtit dans l'adversité mais tu t'accroches tu n'es pas un menteur Seigneur et ta foi se bâtit au-delà de ce que tes yeux voient au-delà de ce que tes mains touchent tu persévères dans ce qu'il a déclaré et ta foi le monde de Dieu se bâtit en toi Paul dit je suis mort il dit je suis mort à ce monde et ce monde est mort pour moi c'est le monde de l'incrédulité c'est pour ça qu'il dit que c'est notre foi qui triomphe du monde par la foi je suis mort au monde de l'incrédulité au monde où le Dieu de ce siècle aveugle les gens ma foi en Jésus m'a affranchi de la dimension de l'incrédulité la foi en Christ ce qu'il a fait et accompli me libère de ce monde mensonger et quand vous regardez Jésus c'est magnifique Jésus vivait dans la foi son identité ses paroles ses actions un lépreux qui vient le voir je sais que tu peux me rendre pur et tu dis oui je le veux la parole dit il le toucha Dieu me dit regarde est-ce qu'on pouvait toucher un lépreux mais non quand il le déclare pur il donne vie à ce qu'il a déclaré en le touchant il dit lève-toi et marche qu'a-t-il fait aussitôt l'homme se lève il le lève c'est ce que Pierre a fait dans Hades des apôtres ta déclaration ta foi n'a autant de vie que les actions qui l'accompagnent c'est ça que Jacques nous explique des fois tu peux avoir fait toutes les méthodes toutes les méthodes toutes les techniques tu as tout fait vous avez pris vous avez fait comme ça vous avez fait comme ça ta foi maintenant c'est arrête-toi tu me fais comme ça arrête-toi Dieu peut te faire comme mon foutiste c'est réglé et effectivement boum une puissance de Dieu intervient des fois ta foi ça va être de faire de tenir de faire d'être dans du corps à corps afin que la foi soit soutenue et maintenue tu dois savoir que l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez l'oeuvre de Dieu c'est que tu crois l'oeuvre de Dieu Dieu bâtit ta foi l'oeuvre de Dieu c'est pas guérir l'oeuvre de Dieu c'est ta foi qui guérit il bâtit en toi la foi de guérison et c'est ta foi qui te sauve c'est ta foi qui te guérit c'est ta foi qui t'introduit dans une dimension c'est ta foi l'oeuvre de Dieu parce que Dieu a déjà tout fait dans sa réalité il a déjà tout accompli il n'a pas à refaire il a à bâtir en toi la foi dans ce qu'il a fait afin que ce qu'il a fait soit rendu visible parce que Dieu est esprit vous comprenez pourquoi Paul disait supplication et action de grâce pourquoi supplication parce que par les supplications où sont tes supplications c'est Seigneur révèle-moi ce que tu as fait c'est pas supplication Dieu agit oh Dieu fais s'il te plaît non ouvre-moi les yeux sur ce que tu as fait voilà pourquoi Paul dit je fléchis les genoux afin que les yeux de votre coeur s'illuminent que vous voyez une fois que tu vois tu ne peux que rendre grâce voilà pourquoi Paul dit multiple actions de grâce Dieu peut te montrer un rêve comme ça il te montre que ah elle est sauvée elle est guérie elle est déjà simple qu'est-ce que tu as pu commencer à prier oh non oh non Jésus sois guéri oh non tu commences à rendre grâce tu commences à amener la personne à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire tu commences à c'est-à-dire que vous êtes maintenant dans une vous avez vous avez embrassé par la foi ce que Dieu a dit vous amenez la personne à proclamer son état véritable oh attendez je suis en train mes amis il va y avoir l'hôpital du docteur Jésus la psychiatrie du docteur Jésus mes amis oh que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous fasse grâce Dieu va bâtir un peuple Dieu est en train de bâtir un peuple de foi regardez la vitesse avec laquelle les gens croient oui je crois je crois dès qu'il y a l'opposé de ce qu'ils croient la situation s'aggrave la situation s'oppose la personne même décède ah mais pourquoi pourquoi Dieu il n'a rien fait pourquoi Dieu il a la personne n'est pas vivante parce que son corps est là la personne est vivante parce que Dieu a dit les morts entendront la voix du fils de Dieu ils passeront de la mort à la vie c'est pas physique d'abord c'est-à-dire que la vie de Dieu amène déjà son âme à la vie fait passer son âme de la mort à la vie maintenant cette vie-là elle peut tellement déployer que son corps maintenant est impacté la personne revient oh Jésus écoutez mes amis le Seigneur Jésus Christ sans que ta foi ne défaille nous proclamons et déclarons ce que la parole a dit on commande à tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus de quitter les vies pourquoi parce que nous croyons que ces vies appartiennent à Jésus voici notre foi nous croyons que Jésus a payé le prix pour toutes ces vies et toutes ces âmes qu'elles ne vous appartiennent plus c'est pour ça que dans son autorité au nom de l'œuvre qu'il a fait nous commandons maintenant à toute influence tout esprit mauvais qui tient les cœurs qui tient les vies de quitter les vies maintenant dans le nom de Jésus Christ de Nazareth nous nous positionnons maintenant dans cette réalité par nos actions par notre sérénité par notre calme nous savons que Dieu est à l'œuvre par notre foi la puissance de Dieu les anges de Dieu sont à l'œuvre sont en train d'affranchir maintenant sont en train de libérer sont en train d'opérer au nom de Jésus à la mesure de la fermeté de notre foi de notre foi agissante la puissance de Dieu les anges de Dieu sont libérés pour opérer au nom de Jésus Christ de Nazareth toute maladie tous les corps malades au nom de Jésus nous proclamons la vie nous proclamons la santé maintenant que vous fonctionnez parfaitement que vous vous alignez avec la parole de Dieu tu es déclaré guéri tu es déclaré sauvé au nom de Jésus que ta chair s'aligne chair fonctionne parfaitement corps fonctionne parfaitement douleur quitte les membres maintenant dans le nom de Jésus agis sur ce que tu ne pouvais pas faire des gestes que tu voudrais agir et aie ça régulièrement si c'est pas instantané là tout de suite ça ne veut pas dire que c'est absent tu peux être là instantané ça peut être instantané tout de suite au nom de Jésus mais si ça ne l'est pas continue persévère ajoute à ta foi la persévérance continue d'agir aie ta routine de foi aie ta routine de foi parce qu'à la mesure tu es en train de nourrir ta foi et tu verras que celle-ci va guérir tes membres guérir ton âme guérir ton effacer ton passé au nom de Jésus Christ de la Sainte tu es un croyant tu es une croyante ressaisis-toi positionne-toi dans ce que Dieu a dit sans haute opinion bien sûr je le répète tu n'auras autant de foi que de connaissance de la parole de Dieu que de révélation de la parole voilà pourquoi nourris et alimente ta foi par ce que Dieu dit sois encouragé sois fortifié au nom de Jésus Christ de Nazareth je le répète encore tu es un homme libre tu es une femme libre ton passé est effacé tu es guérie tu es sauvée c'est accompli c'est fait Jésus a payé le prix qui devait être payé Jésus a pris ton infirmité il a pris tes maladies il a pris ton péché à la croix c'est fait il l'a accompli cependant note ceci c'est invisible à tes yeux c'est invisible à tes sens c'est pour ça que c'est ta foi qui le saisit pour le faire passer de l'invisible au visible comment ta foi le saisit à mesure que tu agis dans le visible comme si l'invisible était vrai à mesure que tu agis petit à petit dans le visible comme si le visible était réel alors le visible s'incarne écoutez tu ne te considères pas enceinte quand le bébé est visible oh béni soit ton nom oui mais je sais écoute attentement s'il te plaît tu fais déjà un test le test te rend témoignage que tu es enceinte tu te réjouis déjà alors qu'il pourra arriver plein de choses pendant les 9 mois mais le test déjà te réjouit parce que le test te rend témoignage qu'il y a une vie en toi de cette vie là tu commences maintenant peut-être à arrêter de faire certaines choses parce que attention il ne faut pas que je sois où ça fume parce qu'il y a la vie en toi comment tu sais qu'il y a la vie en toi voici le test tu montres le test mais tu ne sens pas en toi ah non je ne sens rien tu montres le test maintenant des nausées commencent à venir tu vomis ton ancienne vie tu ne veux plus de ton ancienne vie il y a des choses que tu ne veux plus c'est le témoignage qu'il y a une vie en toi qu'il y a quelque chose en toi au fur et à mesure que la vie commence à grandir maintenant elle te donne faim ton alimentation commence à être impactée tu veux écouter la parole tu veux agir sur la parole parce que la vie qui est en toi elle est en train d'être nourrie et que se passe-t-il tu ne la vois toujours pas mais tu donnes à manger tu ne la vois toujours pas mais tu la nourris qu'est-ce que tu fais de temps en temps écho échographie l'écho ce n'est pas le bébé tu ne prends pas l'écho pour dire bébé tu ne donnes pas un biberon à l'écho l'écho te rend témoignage jusqu'à ton toit l'écriture rend témoignage de la vie qui est en toi et c'est sur la base de l'écho que tu mènes ta grossesse pendant neuf mois comme il faut c'est sur la base des échos oh béni soit Dieu et un jour le bébé est manifesté il sort c'est déjà en toi imagine maintenant toi maintenant t'attends seulement là je t'ai pris le naturel toi t'attends les échos naturels t'attends le témoignage des hommes naturels au lieu d'attendre le témoignage de foi de Dieu il te dit fertile le témoignage de Dieu qui te dit c'est en toi la vie est en toi qui crois-tu assieds-toi bien tu vas voir que tu ne crois pas Dieu tel que tu es là tu ne crois pas Dieu la foi est en toi la promesse est en toi la parole est en toi mais tu ne crois pas Dieu Dieu t'a montré l'écho il t'a montré regarde c'est là tu dis ah non 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 ah non je dois chercher les 10 clés pour avoir une guérison les 10 clés pour avoir un enfant les 14 clés et dis-moi maintenant quand tu es en train de porter la vie qu'est-ce que tu peux faire d'autre que bien manger et bien te reposer tu vas faire quoi tu commences à mettre tes mains dans ton ventre pour commencer à manipuler le truc tu ne peux pas tu ne peux pas mettre tes mains dans ton ventre tu commences à dire mets la jambe comme ça tu ne peux pas mettre la jambe comme ça non tu dois avoir une bonne alimentation tu dois bien te reposer tu ne peux plus marcher comme quelqu'un tu ne peux plus manger n'importe quoi tu ne peux plus marcher comme quelqu'un qui n'a pas cette vie là en lui pourquoi à votre avis le Seigneur a pris des femmes stériles dans l'ancienne alliance parce qu'il voulait montrer qu'il y a une vie possible par la semence d'un homme mais il y a une vie possible par la parole ça veut dire que là où l'humain échoue et n'arrive pas là où l'humain est stérile la parole peut ensemencer le terrain le plus stérile et donner la vie c'est une espérance glorieuse pour nous là où les médecins disent c'est fini on ne peut plus rien là où les médecins disent ah non il y a des problèmes maintenant la parole nous donne une espérance voilà pourquoi il est dit d'Abraham espérant contre toute espérance il n'y avait plus d'espoir tu es un homme de foi tu es une femme de foi ta foi doit prendre vie quand tu passes ton temps devant des clips devant la télé comment veux-tu que ta foi soit alimentée tu regardes des films où les gens pleurent il ne faut que pleurer non je suis malade on va tous mourir tu regardes que des films de deuil comment tu veux que ta foi soit alimentée tu dois être dans la bulle de la foi tu dois entendre la parole de foi tu dois grandir dans la parole de foi vos âmes seront sauvées au prix de votre foi tu as déjà la foi elle est déjà là elle est déjà en toi la grossesse est là la vie est en toi mais tu agis comme si elle n'était pas là tu agis comme si la guérison n'était pas là tu parles comme si la guérison n'était pas là tu parles comme si tu étais encore esclave tu parles comme si ton passé était encore te dominait encore oui mais Abel je sens j'ai l'impression je sens dans moi qui t'a dit qu'on marchait parce qu'on sent qui t'a dit qu'on marchait parce qu'on voit nous sommes des hommes et des femmes de foi pourquoi les rêves que Dieu te donne les visions qu'il te donne voilà comment toutes ces visions tous ces rêves servent à rien parce que quand le naturel s'oppose à ce qu'il t'a montré tu t'alignes avec le naturel parce que tu as peur parce que tu trembles parce que tu ne crois pas Dieu parce que tu passes en train à manger des hamburgers des je sais pas quoi ta chair est lourde tu n'écoutes pas la parole de Dieu tu ne te nourris pas de la parole prière zéro comment veux-tu que ton âme se maintienne dans ce que Dieu a déclaré Dieu est en train de lever une armée redoutable des hommes que vous n'allez pas pouvoir arrêter et même si eux meurent dans la foi une génération prendra le relais de la foi que ton nom soit élevé et il est dit que ton nom sera glorifié lorsque nous porterons du fruit le fruit de notre foi en toi Seigneur nous agissons sur ta parole nous pensons selon ta parole nous voulons parler selon ta parole parler d'abord selon ta parole entendre ta parole et parler selon elle déjà nous qui devions être des maîtres depuis longtemps des gens qui agissent de manière ferme sur ta parole nous en sommes encore au lait écouter et parler seulement Seigneur mais nous croyons maintenant tu es en train de former des gens des gens qui vont manger de la nourriture consistante de la viande au nom de Jésus Christ de Nazareth écoute si tu es bio dans la chair l'esprit là c'est pas bio il est temps que tu passes d'obéir de manière pragmatique c'est cela c'est qu'un va dire ah oui moi mon passé quand ça te racotait tout son passé depuis qu'il est né c'est pas la foi ça ça c'est la nécromancie ça c'est retourner à la personne qui est un cadavre la personne qui est morte non c'est pas la foi on va croire qui ? on croit Dieu qui dit que tu es une nouvelle créature que les choses anciennes sont passées ou on croit toi qui dit oh non je sens j'ai l'impression j'ai ceci c'est pas le new age l'évangile oh qu'on retourne à la croix ah oui mais moi je crois ça d'accord je suis d'accord avec ça je crois mais tu n'agis pas sur ça tu n'agis pas sur ça tu n'agis pas sur ça tu fais que parler de ton passé parler de ton passé oui mais oui mais je sais que la bible dit oui mais je sais que la bible dit tu n'agis pas sur ça c'est pas cela que tu confesses c'est pas sur ça que tu agis ta foi est morte elle est là mais elle est morte Dieu t'a parlé il te l'a déclaré il te l'a montré il t'a dit mon fils ma fille je t'aime il t'a dit qu'il t'a pardonné il t'a parlé il t'a communiqué la foi mais cette parole ne te sert à rien parce qu'elle ne trouve pas chez toi une foi vivante mais ce temps est fini ce temps est révolu oh mes amis tous les enseignements de go to meeting si tu n'es pas dans la foi tu vas sentir quelque chose qui te gratte la repentance c'est repentez-vous et croyez c'est cela c'est pas repentez-vous je vais manger des bananes maintenant je ne mange plus de bananes non repentez-vous et croyez oh frère moi je suis fumeur tu n'es pas fumeur t'es non fumeur le vrai toi il est non fumeur tu veux essayer d'arrêter la cigarette là où on t'a déjà comment tu veux qu'un non fumeur essaye d'arrêter la cigarette assis-toi réfléchi tu es dans oh je termine sur ce texte je termine sur ce texte ce que tu crois est vital si tu pars si tes actions partent d'une fausse croyance c'est mortel oui mais là c'est quoi la différence entre oui j'essaye d'arrêter de fumer et puis quelque part je crois que j'ai déjà arrêté et puis je crois c'est quoi la différence c'est la source de tes oeuvres ce qui part de ton coeur est vital je te montre ça avec ce dernier texte voilà c'est ça nous sommes dans Matthieu 14 à partir du verset 22 je termine sur ce texte là Matthieu 14 22 donc je lis aussitôt donc Matthieu 14 22 je dis ceci aussitôt et je le répète ce que tu es je te parle en Christ je parle pas hors de Christ si tu essayes si tu dis par exemple oui je suis non fumeur je suis non fumeur je suis non fumeur tu le dis depuis la chair depuis la chair si c'est pas quelque chose qui naît depuis la parole de Dieu mais c'est depuis ta chair c'est de l'auto suggestion ou de l'auto conviction je sais pas comment on appelle ça l'évidence que tu n'es plus ça c'est parce que la parole dit tu es nouvelle créature en Jésus et si tu agis sur cette parole elle a l'efficacité et la puissance pour t'affranchir c'est de la base ton témoigne le témoignage que tu rends la conviction que tu as doit naître de ce qui est écrit de ce que Dieu a dit pas de tes idées dans ta tête alors regardez c'est pour ça que je dis que ta foi a autant d'existence que la parole de Dieu qui est révélée sans la parole de Dieu ta foi n'a pas de substance c'est des idées c'est des convictions humaines intellectuelles c'est pas la foi spirituelle la foi spirituelle naît dans le cœur par la parole de Dieu Matthieu 14 à partir du verset 22 la personne qui dit oui moi je vais être fort dans la foi tu lis pas ta vie tu médites pas écoute moi tu es un cinéma c'est du sketch c'est une blague tu dis ah non je veux transcender oui déplacer les montagnes alléluia j'ai une foi tu ne prie pas tu médites pas ta foi va être soutenue comment c'est comme quelqu'un qui dit ah je veux faire je veux faire Paris Marseille sans carburant sans essence amen gloire à Dieu mais en tout cas dans le naturel une voiture roule avec l'essence l'essence de la foi c'est la parole de Dieu la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de Christ donc regardez ceci il dit Matthieu 14 verset 22 pour vous montrer l'importance de ce que tu crois dans ton cœur regardez le déploiement de puissance regardez aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule quand il l'eut renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire d'accord donc la barque c'est Jésus qui leur dit de passer de l'autre côté et la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire donc il y a un vent qui est contraire tu peux vent là tu peux mettre esprit aussi donc il y a des esprits qui peuvent être contraires à ce que Dieu t'a dit ah je ne comprends pas Dieu m'a dit d'aller là-bas mais il y a des vents mettent en contraire il y a des vents violents les vents là peuvent être dans ta santé les vents peuvent être dans ton âme les vents peuvent être des oppressions de la nuit les oppressions dans le jour je ne comprends pas depuis que je suis Jésus il y a des vents contraires il y a des vents violents c'est cela c'est ça ici passons de l'autre côté je suis passé de la mort à la vie je suis passé de ma vie du monde à la vie en Christ mais je ne comprends pas il y a des vents contraires il y a des vents violents et les gens parfois ils vont te regarder ils vont dire oui mais je ne comprends pas pourtant moi je connais des gens qui prient et ils ne vivent pas ça écoute moi toute personne qui suit Jésus pieusement est persécutée si tu connais un chrétien qui marche vraiment dans la foi qui n'est pas persécutée donne-lui mon numéro je l'écris ici et tu lui dis de m'appeler ça n'existe pas ça n'existe pas toute personne qui marche dans une foi vivante dérange le royaume des ténèbres les ténèbres se lèvent parce qu'on a présenté un christianisme de dormir tranquille de glinder etc sans foi vivante toi qui es attaqué toi qui es oppressé parce que tu as pris position pour la parole tu as une vie normale et la victoire est au bout alors il dit il y a des vents contraires la barque déjà au milieu de la mer était battu par les flots car le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux marchant sur la mer à la quatrième veille de la nuit il n'est pas venu tout de suite à la quatrième veille de la nuit ils marchent vers eux et il dit quand les disciples le virent marcher sur la mer ils furent troublés et dire c'est un fantôme et dans leur frayeur ils poussaient à des cris ils arrivent même dans l'épreuve tu n'arrives pas à distinguer parfois ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi ils sont effrayés parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau ils n'ont jamais mais ce n'est pas normal donc ce qui était ils sont effrayés ils ont peur mais regardez ce qui se passe il dit quand les disciples le virent marcher sur la mer ils furent troublés verset 27 Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur il les rassure Pierre lui répondit Seigneur si c'est bien toi ordonne que j'aille vers toi sur l'eau regardez cet exemple là si c'est bien toi dis-moi de venir sur l'eau mais si ce n'est pas toi si tu me dis d'aller sur l'eau je vais mourir comment Pierre peut dire si c'est bien toi dis-moi d'aller sur l'eau parce qu'il savait que la parole de Jésus était esprit et vie il savait que quand Jésus parlait et que tu agissais dessus et bien en fait tu es au-dessus du naturel Pierre le savait que le Christ et que tu as les paroles de la vie tes paroles sont vivantes et quand on agit dessus regardez ce qui se passe il lui dit viens mais si Pierre n'était pas venu Jésus aurait dit viens le viens de Jésus aurait servi à rien donc quand Jésus a dit à Pierre viens il a fallu que Pierre agisse sur le viens pour que le viens déploie sa puissance et maintienne Pierre au-dessus de l'eau quand Jésus a dit à Pierre viens et que Pierre serait resté dans la barre il dit ah oui Jésus m'a dit viens oui j'avais prié j'ai beaucoup prié et Jésus m'a répondu il m'a dit viens mais je suis là dans la barre après j'ai beaucoup prié et puis quand je repris encore il me redit encore viens j'ai repris encore il m'a redonné un rêve il m'a dit viens je suis toujours assis dans la barre comment veux-tu que le viens te sauve là maintenant Pierre agit sur le viens il sort de la barre je suis sûr qu'il sort tout tremblant je suis sûr qu'il sort pas avec assurance oui hop il saute sur l'eau il surf non il a sans doute peur il est sans doute tremblant mais il sort le pied de la barre et là il sent la puissance du viens qui le tient au-dessus de l'eau ça veut dire que la puissance est manifestée écoutez bien la bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit c'est-à-dire quiconque agit dessus regardez Mascar ce qu'il dit il marche il dit ceci quand les disciples virent marcher sur la mer regardez quand les disciples virent marcher sur la mer ils eurent peur on est au verset 28 Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux et il dit viens Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus mais voyant regardez ce qui va se passer mais voyant que le vent était fort il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer il crie sauve moi il panique mes amis est-ce que Jésus a dit enfonce toi non tant que Pierre n'avait agissé sur le vient et qu'il avait les yeux sur Jésus il était au-dessus de la loi naturelle il était au-dessus de la loi naturelle il était maintenu et soutenu par la puissance de Dieu dès l'instant il a détourné ses yeux de Jésus sur le naturel sur la violence des vents sur ce qui se passait autour l'incrédulité s'est installée en lui Pierre a commencé à s'enfoncer la parole de Jésus n'a jamais changé le cœur de Pierre a changé je prie au nom de Jésus Christ que la parole de guérison prononcée la parole de délivrance prononcée ce que Christ a accompli à la croix que tu agisses dessus de sorte que tu sois au-dessus du naturel que ta chair te dicte que tu sois au-dessus des lois naturelles les hommes constatent la loi naturelle de ta chair ça ça fonctionne pas ça vous avez un problème dans ça ça vous a mais par la parole déclarée de Christ de Dieu en Christ tu es au-dessus des lois naturelles eux appellent cela miracle mais pour nous c'est la norme parce que la parole de Dieu est plus vivante plus puissante et efficace que les lois naturelles croix Dieu maintenant je peux avoir commencé par la foi je commence à marcher je suis sorti de la barque mais quand je vois que la tempête s'accentue voilà comme beaucoup beaucoup disent après j'ai prié on sent quelque chose à bouger on sent que là ça va un peu mieux mais d'un coup les choses s'accentuent et s'aggravent le vent violent s'accentue pourquoi tu détournes les yeux continue à garder les yeux sur Jésus il est l'auteur et le consommateur de ta foi et il l'amène à la perfection et regardez maintenant quand le fait qu'il est osé il va quand même s'enfoncer parce qu'après il ne regarde plus à Jésus il s'enfonce du coup et c'est dangereux parce qu'il a commencé par la foi commencé par l'esprit il veut finir maintenant dans la chair ça peut être pas tu prends une posture de foi pour ta vie pour ta santé et après tu bascules dans la chair c'est dangereux c'est dangereux regardez maintenant ce qu'il dit regardez ce que Jésus lui dit il dit mais voyant que le vent était fort il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer il s'écria Seigneur sauve-moi sa prière même change Seigneur sauve-moi avant il s'est dit Seigneur dis-moi de faire comme toi dis-moi de marcher sur l'eau comme toi il passe d'une prière où il va être semblable à Jésus à une prière sauve-moi la panique la peur a changé même sa manière de prier mais Dieu est tellement miséricordieux que Jésus aussitôt Jésus étendit la main le saisit et lui dit homme de peu de foi pourquoi as-tu douté Pierre ? parce que le vent était violent parce qu'un tel il avait dit ça parce que le contrat qu'on m'avait dit parce que ceci parce que la nana c'est ça soyez béni soyez encouragé soyez fortifié que le Seigneur vous bénisse Amen